bonjour mes chers casual gamers et casual gamers bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des arcanes de maple creek épisode 2 et on est reparti directement alors dans le dernier épisode nous sommes nous nous sommes réveillés dans apple creek on sait pas trop pourquoi ce qui s'est passé bref on est on a retrouvé notre chambre et tous les indices ont disparu et un couteau a été enlevé par un homme étrange dont les dieux émanaient une sorte de lumière blanche bref du coup je vous laisse les pages parce que j'ai remarqué qu'il y avait certaines pages que je n'avais pas montré si jamais vous avez envie de les lire n'hésitez pas et nous allons continuer alors j'ai un truc à faire dans la rue alors oui comme vous aurez pu le remarquer j'ai encore le visage dans le jaune j'ai eu un petit bug du coup j'ai dû recommencer ma partie à zéro mais rien de très très grave vous en faites pas juste placer les petits filles comme ceci et je continuerai cette énigme plus plus tard puisque pour l'instant elle ne mènera à rien enfin de toute façon j'ai pas la dernière pièce j'avais remarqué aussi qu'il manquait un truc dans cette voiture le petit bonhomme j'avais pas vu cette petite feuille inspecteur il y a plus de 30 ans en 1980 un détective privé du nom de richard hamilton enquêté sur une nouvelle dalle disparition à maple creek lorsqu'il fait lui-même volatiliser ni lui ni la personne disparue n'ont jamais été retrouvés les similitudes avec votre propre enquête sont troublant prudence bonne chance joseph joseph stevens directeur de l'ue à la carte magnétique on va avoir besoin de cette carte magnétique pas plus tard que maintenant ap puisque nous avons une petite imprimante mais le bouton est bloqué donc on va utiliser je pense le trombone hier inféré carte magnétique hop on va insérer la pique à alors moi c'est quoi ce jeu disposer les carreaux en fonction des chiffres obtenez des formes à je vois un petit coeur waouh ça commence à être un petit peu plus dur comme vous voyez on a fait le coeur donc je pense qu'on va devoir faire la maison ou alors ça sachant sachant que il nous aide quand même un petit peu ce genre d'énigme est un peu compliqué par moment 4 1,2,3,4,4,4,4,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,4,5,6,7,8 très bien j'ai réussi la maison il y a plus qu'à faire celui là est un peu facile là déjà donc déjà on peut remplir ces carrés là ça va être beaucoup plus simple pour la suite on remplit pareil cela alors qu'après non 4 1 4 2 1 2b2 attendez 2 2 et 2 très bien il me complique les choses pour pas grand chose 1 3 3 4 en fait il n'y a plus qu'à remplir les caisses qui manquaient hier accès autorisé votre security case est déverrouillée toucher l'écran pour ouvrir les différents cabinets alors qu'est-ce qu'on a là-dedans on met des chewing gums je vais peut-être en avoir besoin oh un joli papier kate burroughs disparu le 9 octobre 2011 à maple creek la disparition de kate burroughs âgé de 19 ans a été signalée par ses parents dimanche soir d'après leurs témoignages elle est partie de burlington vendredi 7 octobre pour passer le week-end chez son nouveau petit ami rencontre à maple creek trois semaines auparavant elle a appelé ses parents samedi 8 octobre à 9h43 et indiqué que tout allait bien et qu'il partait en randonnée son portable a cessé des mètres dimanche à 10h23 étrange on a les pièces à quoi ça va nous servir je ne sais pas encore ah très bien on va récupérer une fusée éclairante on va pouvoir la mettre dans le petit petit collet hop et du coup ça nous fait des indices à placer kate burroughs ça nous fait déjà une entrée en plus et apparemment elle croire un grand danger je dois la retrouver une affaire similaire qui s'est déroulée à maple creek n'a jamais été élucidée si ces disparitions sont liées alors je dois en apprendre plus sur l'enquête d'hamilton pour retrouver kate l'enquête d'hamilton y'a-t-il un million non je ne peux pas faire des déductions comme ça ok bon ça veut dire que nous avons des déductions en plus dans notre page donc je vous laisse regarder si besoin est et nous avons une nouvelle page de l'enquête d'hamilton nous allons regarder la carte on a encore des trucs à faire dehors et dans la voiture help what help me qu'est-ce qu'il se passe je me souviens je me souviens non vous avez peur vous courez toujours un grand danger nous nous connaissons et plutôt bien il me semblerait je crois qu'il retrouve ses esprits oh génial on a un homme inconscient maintenant hop on va essayer de l'interroger je sens sa respiration sous sa main il est vivant mais inconscient je pourrais peut-être le réanimer avec de l'eau euh ouais de l'eau il y en a où alors j'ai vu qu'il y avait un truc à faire dans la voiture peut-être ça a pas peur au revoir les sangliers et cool on va pouvoir avancer les cloches sonnent en permanence cela ressemble à un appel étrange très étrange parc naturel de maple creek ah là là si seulement cette nature n'était pas aussi sinistre c'était le fond de verre sont fin et tranchant je pourrais peut-être en récupérer un mais je n'ai pas encore ce qu'il faut je vais pas aller vers les bois ça ne me dit rien ça ne me dit rien clairement joli c'est un peu compliqué pour moi c'est un peu compliqué pour moi c'est un peu compliqué pour moi on va pouvoir aller refaire les moules vite fait hop du coup on va pouvoir terminer alors attendez normalement tout doit se coller hop celle là elle est bonne 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 celle là non celle là est la petite non hop ah voilà toc ti organizational Il y en a une qui n'est pas correcte. Voilà ! Du coup, on a redébloqué celle-là. Et c'est parti pour la dernière partie de l'énigme. Il y en a une qui a les mains déjà. Celle-là, déjà. Celle-là, elle a une sorte de pierre sur le cou. Elle a des ailes dans le dos. Elle a l'air de coller. La disposition des personnages est aussi assez importante. Là, il y a des grissures. Est-ce que les grissures ont quoi que ce soit à voir ? Alors, celle-là, elle est avec les plumes. Celle-là, elle semble rêver. Celle-là, c'est bon. Celle-là, elle a les cheveux plutôt longs. Et ça ne colle pas avec la coiffure. Du coup, il y a celle-là qui ne colle pas. Celle-là, c'est bon. Et voilà. On a réussi à entrer dans la chapelle. On y rentre tout de suite. Wow, c'est un peu sinistre quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est l'essence de tes runes sur ce dessin ? Hum, j'ai obtenu un indice. Je ne peux pas encore faire de déduction sur ça. Une scène d'objets cachés. Alors, un jeu de plateau. Elle est franchement claire, celle-là. Wow ! Qu'est-ce que c'est Dieu ? Ah ! Hum... Verre à vin. Des anges. Des filles. Ceci. Ceci. Une lampe à huile. Des fiers. Étoiles. Ouah ! Comment ça éclaire trop ? J'ai trouvé un petit ange. Une lampe de poche. Une étoile de soie. Une boule à thé. Une boule à thé. Un verre à vin. Un verre à vin. Il ne me reste plus que quatre petits objets à trouver. Ça devrait être rapide. Un verre à vin. Hop ! Qu'est-ce qu'elle pourrait se trouver là-dedans ? Hum hum. On va bien finir par trouver. Une étoile de soie. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Une étoile de soie. Hum... Hum hum. Ah ! C'est bien ! Il y a trop de lumière ! En plus, on voit rien. On voit rien. Un chiffre neuf, là. Il faut que je trouve un deuxième ange. Oh ! Il était là. Il faut que je trouve une deuxième pipe. Je pense pas être loin. Ah ! C'est une étoile de soie. J'avais pas... J'avais mal vu. J'avais mal vu. J'ai trouvé la pipe, mais j'ai pas compris pourquoi. Une étoile de soie. Donc un morceau de tissu. Un morceau de tissu. Là, il y a un morceau de tissu. Ça a pas l'air de... Coller. Ah, d'accord. Ah, l'étoile de soie. Bah oui, le truc. Un, deux. Bref, nous avons trouvé une longue torche. Tadadam, tadam. Et là, il me semble qu'il y a un passage. On peut pas y toucher pour l'instant. Quatre fragments manquants. Il me manque un. Est-ce qu'on a des nouvelles rentrées sur le journal ? En attendant... Ah, on doit retrouver la jeune fille. On n'apprend plus sur l'enquête d'Hamilton. Et aider le garçon qui est... Un peu complètement dans les vapes. Ah, on peut aller dans le sous-sol aussi. J'aime pas le sous-sol, j'avais peur. Oh non ! Il n'est pas mort, j'espère. Oh non ! Il n'est pas mort, j'espère. Ouah ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Vous allez bien ? Euh... Vous êtes en train de faire une prière ? Je sais pas. Non ? Ça va d'abord allumer la lumière. Ouah ! Meurtre ou suicide ? Telle est la question. Je n'en peux plus, j'étais aveuglé comme tous les autres. Je vois leur visage tout le temps. Émergeant du noir, ils hurlent. Et je vois la fille qui les rejoint. Enfin, j'aurais pu l'aider. Thomas Walker, 10 octobre 2011. Hum, le mec, il a pris des... On lui a injecté des somnifères. Ça sert à rien sans une corde. Waouh ! Et encore une sède ! On n'est pas sortis de l'auberge. Moi, je vous le dis. Une boule de Noël. En plus, on va trouver des boules de Noël. Complètement hors du contenu. Oh, le petit canard en plastique. Waouh ! Il y a des petits canards en plastique partout. Un ballon de foot, des gants de box. Ballon de foot, euh... Des gants de box. Hop, un chapeau, un arrosoir. Un flocon de neige. Du coup, j'ai beaucoup pris de trucs là. Mais pour l'instant, j'ai pas encore vu cette partie là. Cactus. Un aigle. Cactus. Et les boules de Noël. Les boules de Noël. 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 Un aigle. Un duahir. Un duahir. Un duahir. Un duahir. Un duahir. Un duahir. Un duahir ! J'adore la musique ! Vachement angoissant. Un duahir. Un duahir. Ça me donne des idées, et si on coupait le cadavre ? Genre deux, genre quatre, en six. Euh, qui me dit la carte ? Ah, je vais pouvoir faire des choses dans le couloir, comme défoncer cette porte ! Oh ! Hop ! Une serviette ! Oh non, c'est un chiffre sale. Ah, je pourrais peut-être récupérer le sac, mais je ne peux pas encore l'atteindre. Je perds des toilettes. Enfin quelque chose dans cette maison qui m'a plairé dans la télé du siècle dernier. Genre, il y a du papier toilette ! C'est trop incroyable ! Ah, d'après le chemin, il manque quelque chose ici. Et en plus, là-ci, là-ci, elle est cassée. Il manque un joint torique. Qui est ici. Alors, je ne sais qu'à l'une chance, le mec a dû le poser là, en buvant son café. Et encore la tête, vous voyez. Hop, on va mettre un joint torique. Du coup... Oh ! Non, sérieux ! On va faire de la plomberie ! Voilà. Deux, un. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop, on resserre tout ça. Et voilà ! Est-ce que j'ai droit de l'eau ? Oui ! Oh, génial ! Alors, on va remplir notre tasse d'eau. On va remplir... Remplir... Non, on va humecter notre chiffon sale, qui est de mon chiffon propre. Et on va... Allez, on va faire vite ces deux petits trucs, avant de se quitter pour le prochain épisode. On va aller dans le garage. On va aller revoir notre petit copain le cadavre. Et on va... Remplir... Ah, il me faut un récipient plus grand, non ? Je pensais que ça pourrait marcher. Au moins, comme quoi, j'aurais essayé. Et on va aller humecter notre petit pote. Non ? Avec de l'eau ? Ah, mais oui ! Alors, dans ces canaires, il faut remplir la tasse d'eau. Je vais avoir besoin d'un autre truc pour remplir la canalisation, enfin le petit trou. Hop ! Et je vous laisse sur la scène. Detectif, c'est toi ! Tu es encore... Merci... ... ... ... Je suis malade. Je n'ai pas beaucoup de temps. Sous-le-le. La vérité n'est pas ce que ça semble. Prends le baguil que j'ai essayé de te donner. Ces anciennes files vont te faire comprendre. Ne pas de temps sur moi. Tu dois rescuer Kate avant que c'est trop tard. Et sauverte-toi ! ... Non ! Alors... ... À l'aise. S 긍Z ! Look at me. Ils n'ont pas encore le deixe. Je dois rester. Je dois rester. Je l'ai ten driver. Je vous laisse sur ceci Un peu étrange Et je vous dis A très bientôt pour le prochain épisode Bisous à tous